6 jeunes acteurs se préparent pour la pièce Tales of Freedom qui sera jouée du 30 juin au 2 juillet au Théâtre Le Mono à Beyrouth à 19h30 sous la direction du metteur en scène Jean-Paul Osta. Il s'agit de la quatrième édition de cette initiative lancée il y a deux ans par l'ONG Rechet-Trail dans le but de promouvoir la liberté et de sensibiliser contre tout type d'abus. Outre la reconstruction d'immeubles ravagés par la double explosion du 4 août 2020 cette ONG qui a été créée à l'issue de la crise économique apporte aussi un soutien moral et psychologique important notamment aux personnes marginalisées. Un des piliers sur lesquels Rechet-Trail travaille c'est un pilier de culture et d'art. Nous avons établi au tout départ des cercles d'expression. À travers les cercles d'expression, les jeunes ont réussi à mettre en valeur les sentiments qui les dérangent le plus. Un des jeunes est arrivé chez nous à l'ONG il ne parlait presque pas, il était toujours réservé, il était toujours de côté et maintenant on le voit sur le théâtre en train de donner son plein de parler à très haute voix et de s'exprimer et il faut surtout savoir que c'est lui-même comme tous les autres cinq qui ont écrit leur propre monologue. Des monologues portant sur des problèmes quotidiens graves jamais abordés en profondeur par les Libanais. Mon rôle porte sur la violence domestique. Ce genre de violence affecte la personne sur les plans émotionnels, mentaux et physiques bien sûr. Bon nombre de personnes souffrent en silence, les femmes surtout. Ces gens-là ne peuvent pas élever la voix et dire stop. Le jeu d'acteur m'a transformée complètement et m'a sortie de ma propre enveloppe pour me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Certaines personnes qui ont été mises au banc de la société faute d'incompréhension ou en raison des préjugés ont simplement besoin d'être écoutées. Le théâtre m'a aidé à améliorer mes compétences verbales. Je m'exprime mieux maintenant et je suis devenu quelqu'un de sociable. À présent, j'ai plus d'audace et je parviens à mettre le doigt sur mes problèmes pour mieux les résoudre. J'incarne Issa, un homme atteint d'une maladie qui l'empêche d'être heureux et de vivre sa vie normalement. Son message est un message de courage. Il faut se battre en dépit du stress et des difficultés. Il faut absolument trouver sa liberté et sa raison d'être. Il convient d'indiquer que les prix des billets varient entre 10 et 20 dollars. Rechetreire cherche à valoriser les artistes en tentant à cet effet de multiplier les mécènes pour que ce projet suive son cours et avance. Sous-titrage ST' 501